Qu'est-ce que l'homme a besoin de science ? Pour éviter les situations de déplaisir. C'est-à-dire qu'au sein du cerveau, il y a des circuits neuronaux qui se mettent en place, circuits neuronaux d'appétence, qui récompensent par du plaisir la situation vécue. Alors récompensé par du plaisir, ça veut dire essentiellement la sécrétion de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et donc, le développement neuronal, tout au long du développement de la personne, va faire qu'on va rencontrer des situations comme ça, et que ces situations-là, l'individu aura envie de les développer, de les renforcer, de les amplifier, et donc, de cette manière, adapter son comportement pour développer ce genre de situation. C'est la situation qui fait que, par exemple, la mère, dans son rapport avec l'enfant, va générer des situations comme ça, ensuite c'est l'environnement qui en générera, et l'enfant se construira de cette manière-là, avec ces situations qui vont construire sa personnalité. Et c'est sur cette situation-là que se construit le sentiment de curiosité. La curiosité, c'est finalement l'envie de découvrir de nouvelles situations qui vont générer du plaisir. Mais en même temps, dans le cerveau, se développent de manière antagoniste des réseaux neuronaux, qui sont les réseaux de l'aversion, qui génèrent des comportements quand on est dans une situation très désagréable. Comportements de fuite, c'est-à-dire qu'on essaie de les éviter au maximum, et quand on n'arrive pas à les éviter, ça sera des comportements de défense, voire d'agressivité. Et que donc, chaque fois qu'on va se trouver dans une situation de ce style-là, on essaiera de la fuir, de l'éviter, ou ça génèrera ce que je disais. Et donc, sur ces questions-là, quand on est dans une situation où on ne sait pas très bien si ça va être une situation désagréable ou pas, ça crée de l'inquiétude. Ça crée de l'inquiétude, et ça peut même aller jusqu'à créer de la peur, quand l'inquiétude peut se révéler être un danger. Et donc, l'homme a développé tout un tas de stratégies qui lui permettent, pour dépasser ses peurs, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Si je prends l'exemple, vous êtes dans la rue, vous vous promenez, vous voyez quelqu'un qui arrive vers vous, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas son comportement, et vous ne comprenez pas ce comportement. Si sans plus, c'est la nuit, vous risquez de vous trouver en situation de j'ai un peu, je crains ou j'ai peur. Si par contre, vous avez des clés de compréhension de son comportement, la peur disparaîtra. Et que donc, l'homme s'est construit, ses nécessités d'essayer de comprendre les choses, de les analyser, et de créer, de donner du sens aux situations qu'il vit, pour surmonter ses peurs. Et donc, d'une certaine manière, je dirais que, à la fois curiosité et recherche de sens, sont deux choses qui sont inscrites dans le fonctionnement du développement cérébral. Et ce sont ces deux éléments qui sont la base de la science. Mais je ne voudrais pas aborder la question qui m'a été posée sur l'homme a-t-il besoin de science, sans aborder la question de l'idéologie. Parce que, dans ce que je viens de dire, on peut imaginer qu'il suffit de confiner l'homme dans un espace restreint, dans lequel les situations de plaisir et les situations de déplaisir seront clairement identifiées, et dans lequel chacun saura exactement comment il peut agir là-dedans, et puis que tout sera pour le mieux. Mais ce n'est pas cette vision que j'ai du devenir humain, et du devenir individuel et social de l'homme. Moi, je reste fondamentalement persuadé que ce qui fait le plaisir de vivre, c'est le développement de la personne. Et que ce développement de la personne, c'est être capable de mieux comprendre la vie, de mieux comprendre comment les choses se passent autour de soi, pour pouvoir effectivement agir, et pour pouvoir prendre davantage de plaisir à vivre. Et que donc, sur ces questions-là, il me semble que tant que je peux progresser, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan humain, sur le plan relationnel, sur le plan intellectuel, chaque fois que j'aurai l'impression que je progresse, j'aurai l'impression de vivre. Et du coup, moi, en tant qu'éducateur, c'est ça que j'ai envie de développer. Ce que j'ai envie de développer, c'est d'une part de favoriser les situations de curiosité, les situations de questionnement, qui vont ouvrir à de nouveaux plaisirs de la vie. Ce que j'ai envie de développer, c'est favoriser l'analyse et la construction de sens, qui vont permettre de passer par-dessus ces craintes, passer par-dessus ces peurs, et on sait combien ces questions de peur sont des questions génératrices d'angoisse, et sont aussi souvent la base de tout ce qui est le comportement raciste ou xénophobe. Et puis, c'est d'autant plus renforcé par l'idée que je sais que l'homme est un animal social, et que donc, mon développement personnel dépend du développement de l'autre. Et alors, quand je dis mon développement personnel dépend du développement de l'autre, je ne dis pas qu'il se fait contre le développement de l'autre, je dis qu'il se fait avec le développement de l'autre. Je sais que j'ai besoin de l'autre pour me développer, et que j'ai besoin de lui parce que c'est dans le regard de l'autre, dans ce qu'il va me renvoyer, que je construirai mon propre développement. Et donc, plus l'autre va se développer, plus moi je me développerai. Et que donc, c'est cet élément-là qui est la construction du regard que je porte idéologiquement sur le devenir de l'ensemble des gens dans la société. Et donc, c'est au travers de ces questions-là que j'ai envie de répondre maintenant à la question « Mais finalement, est-ce que l'homme a besoin de science ? » Et je répondrai par trois affirmations. La première, la science, ça construit et ça ouvre à la curiosité, au questionnement, comme je venais de le dire, donc ça permet de développer les capacités d'action. La deuxième, la science, ça suscite l'analyse, la réflexion, la mise en ordre, la théorisation, c'est le fonctionnement de la science, et donc ça permet de dépasser ses peurs, parce que ça permet de donner du sens à sa vie. Et la troisième chose, c'est que la science, c'est un outil de partage, parce que c'est un outil de culture. On ne pourrait pas comprendre qu'un chercheur qui a fait une découverte, il la garde pour lui, et puis il l'emporte avec lui dans sa tombe. Ça n'a pas de sens. La science, c'est quelque chose qui se partage, et c'est donc quelque chose qui est au service de l'ensemble des gens. Et donc, autour de ces questions-là, je dirais, et dans ce sens-là, oui, l'homme a besoin de science. Et je conclurai en citant Jacquard, parce qu'il me semble que finalement, être, c'est quand même d'abord s'interroger. Sous-titrage Société Radio-Canada